Fabienne Dargel, qui est la créatrice du site de rencontre je suis un boudin.com Voici Fabienne Dargel Fabienne, bonsoir Bonsoir Vous avez créé Ah oui, ça change de Sharon Stone Fabienne, vous avez créé le site internet, c'est vous qui avez créé ce site je suis un boudin.com Évidemment, tout le monde ici se pose cette question pourquoi avoir choisi ce nom ? Ah, il faut changer de lunettes, monsieur Ruquier Non, l'idée de ce site m'est venue parce qu'en allant sur un site traditionnel j'ai envoyé ma photo et ils l'ont immédiatement transmise sur le site de la SPA à Jeanne-Guillier donc j'ai trouvé ça très humiliant et je me suis dit, dans une société qui prône la beauté la masseuse à tout prix c'était intéressant de tendre la main vers des gens vers la différence c'est très grave ce truc-là et donc j'ai voulu voilà, c'est un petit peu le site c'est laissé pour compte Voilà, un site internet pour les laisser pour compte votre site, je crois, existe depuis 3 ans maintenant, est-ce qu'on peut parler de succès au bout de 3 ans ? Oh oui, il y a de belles histoires je me souviens notamment de ce couple elle avait 22 ans, il en avait 26 elle venait d'une région pauvre de l'Inde il venait de Suède et 3 semaines après s'être rencontré sur notre site et bien il l'a demandé en mariage et donc il lui demandait son pied Pourquoi son pied ? Eh bien parce qu'elle avait la lèpre donc elle n'avait plus de main D'ailleurs ça a été très compliqué pour lui faire passer l'anneau dans le gros orteil Autre particularité de votre site ce site internet sera fermé le jour de la Saint-Valentin Oui, alors ça c'est par superstition eu à gare à mon expérience professionnelle concernant la Saint-Valentin parce que c'est vrai que je garde plutôt un mauvais souvenir Par exemple, la première Saint-Valentin donc 14 février nous sommes en 2001 mon fiancé de l'époque m'invite dans un restaurant une trattoria italienne où nous dînons tête à tête aux chandelles et mes cheveux prennent feu donc on a été obligé d'éteindre l'incendie avec une bouteille de Chianti sur ma tête Ah oui, j'imagine que c'est traumatisant cette Saint-Valentin Oui, alors ça n'est pas fini puisque l'année suivante autre fiancé, autre décor il m'invite en discothèque pour boire un drink je précise que je ne bois pas d'alcool je ne supporte pas d'alcool je suis tout le contraire de Michel Agnumari il lui faut deux jets pour se déplacer moi j'en bois un et je ne peux plus bouger Petite parenthèse et à la fin de la soirée alors ? Alors à la fin de la soirée il me dépose en bas de mon immeuble et il m'offre un magnifique pendentif en or avec une petite flamme pour symboliser la flamme de l'amour et nos initiales entrelacées Ah bah ça c'est romantique comme ça un Valentin Oui, mais le problème c'est que je m'appelle Fabienne il s'appelait Norbert donc ça faisait FN avec une petite flamme de l'amour donc trois mois plus tard je me faisais licencié pour apologie du Front National Ah oui, je comprends mieux évidemment pourquoi vous avez arrêté de fêter la Saint Valentin ? Alors ça n'est pas fini Dernière Saint Valentin, nous sommes en 2005 Alors là j'étais avec mon fiancé de l'époque, Adrien Monsieur d'Agemur, 80 ans mais très riche donc voilà, Adrien me demande qu'est-ce que je veux pour la Saint Valentin alors il me dit tu veux une voiture, tu veux des bijoux ? Je suis très sain Je dis non, je veux simplement un petit canard Ah le petit canard, le fameux gadget sexuel dont tout le monde parle, très en vogue C'est ça exactement, parce que c'est vrai qu'avec Adrien j'entamais une période de jachère sur le plan sexuel Et oui, 80 ans Oui, le lys dans la balai s'était fané en quelque sorte et donc je lui demande ce petit canard mais Adrien est d'une autre époque, d'une autre éducation et il me ramène donc de la chasse, un canard col vert, fraîchement tué Et donc comme je n'aime pas le gâchis Vous l'avez mangé ? Non, je l'essaye, je me dis après tout peut-être qu'en mettant le pile à l'intérieur, il vibrera Donc voilà Ça a marché Il suffit qu'on parle de lui pour qu'il se rappelle Alors vas-y, c'est compliqué Je ne peux pas me promener évidemment à ce campagne pendant la période de la chasse Ah bah oui, il faut éviter ça évidemment Alors pour ceux qui désireraient, car je suis sûr que certains qui nous regardent ont déjà cette envie Ceux qui désiraient aller sur votre site, comment ça se passe ? Alors le mieux c'est que je vous fasse une démonstration parce que je suis venu avec mon ordinateur portatif Donc c'est très simple, vous allez donc sur le site Voilà, vous connectez, j'espère que vous avez le wifi Il y a des problèmes, je pense que les cheveux de monsieur Nolo créent des interférences Voilà, ça y est, donc j'y suis Voilà, alors voilà, donc vous arrivez sur la page d'accueil Je suis un boudin.com avec tous les profils inscrits Je ne sais pas si on peut voir sur... Voilà, donc on a tous les profils Il y a ses profils Donc voilà, je sois, je sois, je dis Au hasard, je choisis au hasard José, 58 ans Voilà Alors, on peut dire salut Alors bon, on commence par une entrée en matière un petit peu comme ça pour juger Alors, tu es plutôt mer ou tu es plutôt montagne Voilà, qu'est-ce qu'il va me dire ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Ah, je suis plutôt plan cul, voilà Donc là, on a affaire à un type franc du collier Bon, ça arrive souvent Donc je réponds quand même Il vaut mieux Ou puis-je te voir ? Et là, qu'est-ce qu'il me répond ? Ah, la prison des Bomettes Et toi ? D'accord Non, ça c'est vrai qu'on a beaucoup de détenus qui fréquentent notre site Non, mais c'est vrai, il faut penser à eux, aux détenus Parce que c'est vrai que pour eux, l'amour se résume souvent à un gant de toilette et des coquillettes Alors, où il peut me voir ? Je profite, je lui réponds Je passe à la télé chez Ruquier Voilà, peut-être que... Alors, qu'est-ce qu'il répond ? J'aime bien les goudins, mais pas les abats D'accord Ok On va retourner sur la page d'accueil Voilà, page d'accueil Donc là, je choisis un autre profil Ah, j'ai un message Alors, qui est ça ? Oh, Dédé from USA Salut, open pour un week-end à Washington avec un futur président de la République Lui, je peux vous dire, tout le temps, il traîne sur le site C'est très dérangeant Donc je change, je vais sur la page d'accueil Qu'est-ce qu'on a ? Oh, j'ai un nouveau message Alors, Rico Rico, les tourneaux J'étais sûr qu'il allait arriver De toute façon, depuis tout à l'heure, j'en riais d'avance Mais moi aussi, je me disais... Mais oui ! Je veux dire que... Non, mais moi aussi, je me disais... Dès le début, je me disais, mais quand est-ce qu'il va arriver ? Mais moi aussi, en écrivant le sketch, je me disais, à quel moment on va le mettre ? C'est pas vrai, tu m'excites, on peut se voir après l'émission Non, mais il y a surtout quelque chose qui m'étonne C'est que je suis là, il est là Comment on fait-il pour communiquer avec moi sur Internet ? C'est quand même une part de mystère... T'es terrifiant Attendez, j'aimerais vérifier quelque chose Bien sûr Parce que... Oh là 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 là... Oh ! Est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, un plan sur... Mais regardez ce qui se passe sous la table Regardez ! Regardez ! Regardez ! Regardez ! Regardez ! Mais regardez ! L'officel ! L'officel ! Mais ce type, mais il est complètement... Mais il est complètement... Complètement dingue ! Eh bien écoute, je vais pas prendre mon ordinateur pour toi C'est bon, je peux... Sache que tu auras ta part de boudin pour ce soir, je t'attends tout à l'heure Voilà, merci, bonne soirée et à bientôt à tous Je cherche un livre d'enfant comme Et il dit pas là, c'est peut-être comme Jonathan Lambert Totalement souple Comme d'habitude Applaudissements Applaudissements Applaudissements